Téyeb Lou rattrapé par les pressions exercées sur les juges par des SMS. Ali Benzad, Bélimère, avant d'être ministre, a été en contact avec un militaire français ayant le grade le plus élevé. Téyeb Lou rattrapé par les pressions exercées sur les juges par des SMS. Une vingtaine de magistrats témoins à charge. Les magistrats conseillers de la Cour suprême enquêtent sur les fameux SMS que l'ex-ministre de la Justice, Téyeb Lou, aurait envoyé à des juges pour influencer le cours de la Justice. Instruit par les magistrats conseillers près la Cour suprême, le dossier de l'ex-ministre de la Justice, Téyeb Lou, risque de lever le voile sur l'instrumentalisation de la Justice et sa mise au service des hommes du président déchu et de son frère conseiller, en détention à la prison militaire de Blida. Ainsi, les magistrats ont ouvert le dossier Téyeb Lou et d'autres dans lesquels Téyeb Lou aurait pesé de tout son poids en faisant pression sur les juges pour changer le cheminement de la procédure. Des sources judiciaires citent une vingtaine de magistrats, entendus par leurs collègues de la Cour suprême, qui se sont plaints contre les instructions de leur ministre et les sanctions qu'ils auraient subies à cause de leur refus de violer la procédure. D'abord dans le dossier Chakib Kulil, qui a fait l'objet au mois d'août 2013 d'un mandat d'arrêt international, délivré par le procureur général près la Cour d'Alger, à l'époque, Belkacem Zegmati, dans le cadre de l'affaire des marchés octroyée par Sonatrac au groupe pétrolier italien Ani, à travers sa filiale CPEM. L'enquête avait démarré à la suite du contenu des commissions rogatoires revenus de nombreux pays mettant en cause Chakib Kulil, son épouse et ses deux enfants, ainsi que Reda Emsch, son homme de confiance et ancien directeur de cabinet du PDG de Sonatrac, Omar Abour, un influent et puissant homme d'affaires oranais associé de Chakib Kulil, Farid Béjaoui et deux autres commerçants binationaux ayant joué le rôle d'intermédiaire et poursuivi pour corruption, graphique d'influence, abus de fonction, blanchiment d'argent, direction d'une association de malfaiteurs et organisation criminelle transnationale. Le parquet général avait évoqué un réseau international bien organisé, avec des ramifications sur l'ensemble des continents, qui pratiquaient la corruption, afin d'obtenir des contrats avec Sonatrac. Des montants énormes ont été versés à des intermédiaires pour être transférés sur les comptes des responsables de l'énergie et des dirigeants de Sonatrac, à travers des opérations bancaires très complexes dans de nombreux pays et sur plusieurs continents. Ces fonds aboutissaient soit directement chez les responsables de l'énergie, soit indirectement chez les membres de leur famille, leurs proches ou leurs anciennes connaissances. A l'époque, le président Bouteflika était hospitalisé à Val-de-Grâce, en France, dans un hôpital militaire, et dès son retour, le ministre de la Justice, Mohamed Chorfi, a été débarqué de son poste et remplacé par Teyeblou, alors que de nombreux magistrats impliqués de près ou de loin dans ce dossier ont été écartés. Une année plus tard, le dossier connaît un nouveau rebondissement. Le tout nouveau ministre va trouver une fatwa pour annuler les procédures non seulement des mandats d'arrêt de Chakib Kulil, de son épouse et de ses deux enfants, mais aussi de mettre l'action de poursuite en veille. Lors de ses auditions, l'ex-garde des Sceaux s'est défendue en renvoyant la balle à Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, qui, selon lui, l'aurait instruit, pour trouver une solution au dossier de Chakib Kulil. Les magistrats conseillers ont demandé l'audition de Saïd Bouteflika, à la prison militaire de Blida, où il est détenu depuis mai 2019. Il y a quelques jours seulement, ils ont obtenu l'autorisation du parquet militaire. Saïd Bouteflika aurait n'y avoir interféré dans le travail de la justice, ou avoir donné des instructions dans ce sens au ministre de la Justice. Les magistrats ont également entendu de nombreux juges et procureurs, plus d'une vingtaine, ayant fait l'objet de pressions qu'aurait exercé sur Teyeblou. Ils ont tous parlé des instructions qu'ils recevaient, souvent par SMS, pour arranger les dossiers d'hommes d'affaires connus pour leur proximité avec Saïd Bouteflika. Des SMS, que les magistrats instructeurs auraient retrouvés sur les sept lignes téléphoniques affectées à l'ex-ministre. Ce dernier aurait été incapable de se rappeler de ses numéros de téléphone, et aurait totalement nié les faits. Ces derniers concernent aussi son ancien inspecteur général, Teyeb Benachem, poursuivi également pour abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et incitation à faux en écriture officielle et placé en détention, dans le même cadre par les magistrats conseillers près la Cour suprême au mois d'octobre 2019. D'autres mises en cause ont été également inculpées, dont un procureur général, un procureur de la République et plusieurs juges confondus, nous dit-on, par des actes de procédure au profit d'oligarques ou de certaines personnalités proches du cercle présidentiel, au détriment de la loi. En plus de cette enquête, qui tire bientôt à sa fin, les magistrats de la Cour suprême ont enquêté sur le marché d'acquisition des bracelets électroniques, sur lequel beaucoup d'ancrées de salive ont coulé. Très ambitieux, l'ex-ministre de la Justice était l'un des nombreux candidats à la succession du président déchu, il avait le soutien de Saïd Bouteflika, et était l'un des plus proches amis du patron de la gendarmerie, le général Ghali Belkassir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis quelques semaines. Des relations suspicieuses qui n'ont vraisemblablement pas échappé aux magistrats instructeurs. Le dossier Teyeblou risque d'être très riche en révélations. Ali Ben Saad signe et persiste. Belimer, avant d'être ministre, a été en contact avec un militaire français de très haut niveau ayant le grade le plus élevé. Ministre en Algérie, et consultant auprès des institutions militaires, françaises. C'est l'incroyable destin de l'actuel porte-parole du gouvernement algérien, et ministre de la communication, Amar Belimer. Ce dernier qui justifie l'emprisonnement des journalistes algériens en les accablant d'avoir été des correspondants de la mauvaise presse étrangère notamment française, était en réalité l'un des consultants privilégiés du ministère français de la Défense nationale. Une pure schizophrénie. Ce dimanche 23 août, le chercheur algérien établi en France, Ali Ben Saad, professeur des universités et spécialiste du monde arabe, Afrique, Moyen-Orient ainsi qu'enseignant à l'Institut français de géopolitique, a publié un nouveau témoignage sur Facebook, dans lequel il dit « affirmé solennellement, et je sais les risques que je prends des deux côtés, y compris là où je me trouve, que M. Belimer, avant d'être ministre, a été en contact avec un militaire français de très haut niveau ayant le grade le plus élevé que je connaisse, et s'occupant de produire la réflexion stratégique pour le ministère français de la Défense. » Cette nouvelle révélation d'Ali Ben Saad vient discréditer dangereusement la crédibilité d'Amar Belimer et porte le coup de grâce au discours hypocrite du régime algérien concernant le nationalisme et le patriotisme de ses décideurs, qui l'opposent volontiers à la manipulation de la main étrangère, qui serait derrière les activistes et opposants algériens. Le témoignage d'Ali Ben Saad est plein de lucidité et lance un débat incontournable en Algérie. Celui de la crise morale profonde, dans laquelle se retrouve en ce moment le régime algérien. Je ne m'empresserai pas de parler comme le font M. Belimer et le pouvoir de haute trahison contre Khaled Drarni. Je ne suis pas de ceux qui condamneraient le dialogue entre militaires et civils et des deux côtés de la Méditerranée. Au contraire, mais dans la transparence, après tout, que ces notes et la participation de M. Belimer aient pu arriver à la connaissance d'un certain nombre de chercheurs dont moi, signifierait que cet officier n'a pas jugé les choses suffisamment délictuelles pour les entourer d'une forte protection. Mais alors que M. Belimer s'en explique ou qu'il cite cet officier comme témoin de moralité, en quoi ces échanges de Belimer, dont je ne veux pas douter qu'ils étaient strictement intellectuels, étaient moins dangereux que les relations de M. Drarni, avec SOS Racisme et Reporters sans Frontières, explique ainsi Ali Ben Saad d'après lequel il ne veut surtout pas se retrouver dans la posture de celui qui balance des vérités scandaleuses sur les personnalités du régime algérien. Je suis pour le débat sur le terrain politique, mais j'ai aussi pris le parti de balancer. Je me suis astreint à balancer, parce que le pouvoir veut enfermer les Algériens dans un univers mental factice, construit par lui et qu'il contrôle. Il n'aime pas les faits qui contredisent cet univers, il n'aime pas quand la réalité fait irruption. Il agit de la même façon qu'un dangereux pervers qui, pour abuser de sa victime, l'enferme mentalement dans un univers qu'il construit, avec des dangers et des peurs fantasmées pour lui faire accepter une soumission à sa propre violence. Chez nous, c'est la main de l'étranger, de préférence française, qui joue le rôle de l'ogre pour pousser la société à accepter la violence que le pouvoir exerce contre elle. C'est de cette façon que les mafias ont pu devenir de vrais pouvoirs politiques et sociaux, avec l'adhésion et la complicité de leurs victimes, qu'ils protègent en les dépouillant tout en obtenant leur omerta. Contre cela, une seule parade, casser l'enfermement mental par la puissance des faits, par la force de la réalité, en dévoilant les fragilités, la duplicité et les contradictions des protecteurs, en les mettant à nu, faibles comme ils sont. « Voilà pourquoi je me suis astreint à balancer sur M. Bellimer », argue enfin Ali Ben Saad dans son témoignage, qui ne manquera pas de susciter une nouvelle vive polémique en Algérie. Rappelons enfin que ces derniers jours plusieurs médias de propagande ont été actionnés pour défendre activement Amar Bellimer en le présentant comme étant une victime d'un dénigrement infâme. Cette propagande démontre enfin que le régime algérien a réellement paniqué face à ces révélations fracassantes sur son propre porte-parole aux accointances très controversées avec une puissance étrangère. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.